Bonjour à tous, c'est Francisco. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une page de capture gratuite avec la plateforme NTPEGO. Alors, au préalable, nous avons vu dans une vidéo comment créer un formulaire de contact avec TrafficWave, donc cet autorépondeur illimité. Alors, vous cliquez sur, vous allez ouvrir tout simplement votre compte TrafficWave, vous allez retrouver votre campagne, en fait, pour pouvoir justement avoir votre formulaire de contact. Donc ici, sur le menu déroulant, vous avez toutes vos campagnes, vous avez créé votre formulaire de contact qui se retrouve sur Capture Form. Alors, une fois que c'est fait, vous ouvrez cette page et vous avez au-dessous le code HTML, alors soit en JavaScript, ce qui est plutôt autocommandé. Vous cliquez dessus, ça se met en surbrillance et vous faites un petit copier. Une fois que c'est fait, vous retournez sur votre plateforme NTPEGO et on va pouvoir créer notre page de capture. Alors, on va faire gérer et ajouter vos produits. Ici, on avait nommé cette fameuse campagne pour rester dans le thème méthode pour gagner au loto. Donc, on va marquer méthode loto. Ici, comment gagner au loto. Voilà, pour rester très simple sur la démo. Ajouter ce produit. Une fois que le produit est ajouté, vous allez sur tunnel de vente. Alors, même chose pour tunnel de vente. Vous cliquez là-dessus, vous allez sur méthode loto ou sur votre MLM, votre produit ajouté. Et ici, vous lui donnez un nom. Donc, pour rester logique, vous mettez le même nom pour le tunnel de vente et vous faites créer ce tunnel de vente. Alors, bien sûr, si vous créez plusieurs tunnels de vente pour un même produit, vous pouvez mettre méthode loto 1, méthode loto 2, etc. De façon à pouvoir retrouver les différentes pages capture que vous allez créer. Et vous faites créer le tunnel. Alors, une fois que le tunnel est créé, vous allez le retrouver tout à fait en bas. Et vous cliquez sur le bouton ici vert, gérer ce tunnel de vente. Alors, une fois que vous avez géré ce tunnel de vente, s'il ne vous plaît pas, vous pouvez le supprimer comme le produit. Et ici, on peut cliquer sur capture. On va donc pouvoir créer cette fameuse page de capture. On va lui donner un nom. Donc, c'est le nom que l'on va retrouver sur le lien URL quand vos prospects vont cliquer dessus. Donc, on peut marquer ici, gagner au loto. Et on fait continuer. Alors, maintenant, mon tunnel de vente et ma page de capture, on va dire, sont créés. Il faut faire un choix maintenant sur le modèle de page que l'on souhaite. Il y en a plusieurs et même s'il n'y en a pas énormément, vous avez possibilité de toutes les modifier. On va choisir celle-ci pour la démonstration. Elle est relativement simple. Elle contient une vidéo aussi. Donc, ce qui peut être intéressant, si vous avez par exemple une vidéo qui présente votre produit, votre opportunité, etc. Et bien, utilisez tout simplement le lien de votre vidéo sur votre chaîne YouTube que vous allez coller ici en haut. Et votre vidéo va remplacer celle-ci. Ensuite, tous les textes qui sont ici, en haut, ici, ici, tout ce qui peut être, on va dire, modifié, vous pouvez le modifier très rapidement comme si vous étiez sur votre Word. Alors, vous pouvez mettre bien sûr en gras, en italique. Vous pouvez centraliser aussi votre message. Vous pouvez aussi changer les couleurs ou le mettre en surbrillant, changer les polices de caractère ou leur taille. Ici, on va marquer, eh bien, comment gagner au loto, puisque nous restons dans le thème de cette fameuse campagne. Voilà, ici, je vais changer aussi le titre. Voilà, je vais mettre une méthode ré-vo-lu-sionnaire. Voilà, pour la démo, ça suffira. Alors, on va, alors, je centralise, par exemple, le texte. Voilà. Là, je peux changer, par exemple, la couleur, si je souhaite. Alors, on va trouver ici, par exemple, du bleu. Et on va mettre, voilà. Ça suffira pour aujourd'hui. Alors, maintenant, l'image, ici aussi, vous pouvez la modifier. Quand vous cliquez dessus, on ne va pas le faire maintenant, mais vous allez voir qu'il y a une quantité d'images que vous pourrez utiliser. Alors, des grandes, des petites images, des moyennes images, vous pourrez faire votre choix. Et ici, maintenant, on va donc utiliser notre formulaire de contact que l'on va intégrer ici. Alors, pour le faire, vous cliquez ici sur l'enveloppe. Et ça va permettre de changer, tout simplement, le formulaire de contact. Vous cliquez ici pour insérer votre propre script d'autorépondeur. Vous cochez cette case. Et ici, eh bien, vous collez votre code JavaScript. Vous faites enregistrer. Et votre autorépondeur va, tout simplement, aller s'intégrer à la page. Alors, ça n'est pas fait encore, puisqu'on peut aller prévisualiser. Je vais vous montrer un dernier truc. On peut avouer que la page de capture avec un fuchsia violet, ça n'est pas très, très beau. Alors, ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est changer le fond de cette page. Alors, pour changer le fond, vous cliquez sur la petite télévision à plusieurs couleurs. Ça permet de trouver une banque d'images pour le fond de page. Et là, par exemple, on peut choisir ici une plage avec la mer, etc. Ce qui peut donner, on va dire, une page de capture qui est quand même beaucoup plus jolie. Alors, j'ai fait une petite faute ici. On va la corriger. Hop. Voilà. Hop, c'est parti. Alors là, je peux prévisualiser mon travail. Voilà. Donc là, j'ai la page de capture telle que mon prospect va pouvoir l'avoir. Donc, avec la vidéo qui va s'intégrer, vous l'aviez mis, le titre, et ici, votre formulaire de contact qui vient de changer. Donc, la petite image ici, on ne l'a pas changé. Voilà. Donc, on peut retourner sur édition. Et cette fois-ci, eh bien, on va tout simplement aller chercher à obtenir le lien en faisant publier. Donc, quand vous allez publier, eh bien, vous allez tout simplement avoir votre page de capture. Voilà. Ici. Donc, vous cliquez sur le bouton, et ici, vous avez le lien URL qui correspond à votre page. Voilà. Donc, si vous l'ouvrez, par exemple, à faire un petit essai, on va ouvrir une page en navigation privée. C'est-à-dire une page, tout simplement, sur Google. On fait un copier. Et donc là, on a notre page de capture de 1TPE avec la fameuse petite vidéo que vous y avez intégrée. Et votre formulaire de contact TrafficWeaver. Donc, c'est vraiment sympa, en fait, de pouvoir faire des pages entièrement gratuites avec cette fameuse plateforme. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Donc, on se retrouve pour une autre petite formation. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501